Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne investir si ce n'est pas déjà fait n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour obtenir toutes les semaines du nouveau contenu sur l'investissement boursier dans cette vidéo nous allons voir les principes essentiels pour faire fructifier son épargne nous allons notamment parler également de ce qui se passe aux états unis avec la pratique du lazy investing donc pour ceux qui ne connaissent pas c'est l'investissement paresseux c'est une méthode qui est très très simple et qui ne prendrait que quelques minutes par mois et c'est pas un stratagème lugubre ou quoi que ce soit c'est vraiment une méthode qui s'appuie sur les meilleurs travaux académiques et qui est extrêmement simple à mettre en place en l'occurrence il s'agit d'acheter avec le moins de frais et le moins d'impôts possible régulièrement et de manière automatique en fait l'argument de base est qu'il ne faut pas chercher à faire mieux que le marché mais plutôt de profiter de la tendance au long terme des actifs je vous donne un exemple concret pour que ça soit beaucoup plus parlant par exemple depuis les années 1900 les actions ont une performance dans le monde de 5% net d'inflation par an et cela malgré deux guerres mondiales évidemment et des crises économiques répétées et je ne parle même pas du contexte économique actuel qui s'inscrit parfaitement dans cette démonstration en fait les actions ont fait beaucoup mieux qu'un livret a par exemple qui lui a une performance nette d'inflation d'environ 0 en ce qui est du lazy investing le premier principe est de s'appuyer principalement sur les ETF donc les ETF sont des fonds très performants qui ont un faible coût pour un épargnant il s'agira donc d'acheter d'une part des fonds en euros c'est à dire des obligations et d'autre part des actions cette fois au sein de son PEA pour la partie actions il existe des fonds diversifiés mondialement qui suivent des indices mondiaux c'est à dire le marché tout simplement avec très peu de frais et on appelle ça des trackers donc des ETF les fameux ETF qui vont vous permettre entre guillemets de diversifier et de diluer le risque mais revenons-en à la méthode vraiment scientifique du lazy investing en fait cette méthode s'appuie particulièrement sur les travaux de Genfamas à un prix Nobel d'économie de 2013 qui a démontré qu'il était en vain d'essayer de faire mieux que le marché puisque le prix du marché est la moyenne de l'intelligence collective de l'ensemble des gérants un autre point qui est particulièrement important est que les frais des fonds ont un impact négatif significatif sur la performance en france les frais des fonds sont en moyenne de 2% sur les actions ce qui est énorme si on inclut les commissions sur les performances les frais moyens sur les actions en france sont de 2,23 en 2015 et rappelons le la performance du marché la moyenne de la performance des gérants avant les frais qu'ils prélèvent c'est mathématique par exemple le cac 40 dividendes compris à une performance de 8% annualisé brut d'inflation et cela entre 1988 et 2016 les fonds français ont donc par nature fait en moyenne 6% par an cela signifie que 25% de la performance a été absorbée par les frais mais si on se place au plus long terme les actions ont une performance de 8% brut d'inflation par an dans le monde depuis 1900 le marché aurait transformé 100 mille euros en 466 mille euros en 20 ans les fonds auraient transformé ces 100 mille euros en 320 mille euros ce qui correspond à peu près à 145 mille euros de frais cette théorie est validée par la pratique l'étude spiva nous apprend que sur dix ans plus de 90% des fonds ont fait moins bien que l'indice suivant le marché sur lequel ils investissent ces chiffres s'élèvent même à 98% sur les indices internationaux y compris les pays émergents d'ailleurs il n'y a pas vraiment de marché sur lequel les fonds dits actifs tirent vraiment leur épingle du jeu donc on comprendra bien que compenser ces 2% de frais annuels pour atteindre la performance du marché est pratiquement impossible l'indicateur morningstar nous dit vraiment que le plus important en fait c'est de faire vraiment attention aux frais plutôt qu'à la performance même d'un fonds ce qu'il faut savoir aussi c'est que si les fonds classiques performent moins bien que les etf le niveau de risque est identique ils ne sont clairement pas capables de limiter les baisses pendant les crashs ou même les légères baisses alors comment faire pour investir dans le marché bien c'est simple il faut acheter des parts de fonds qui suivent les indices en france par exemple la méthode la plus simple est d'acheter des trackers aussi appelé et f donc on l'a vu précédemment sont des fonds qui sont négociables en bourse et avec des frais contenus ça permet vraiment de passer de 2% de frais annuels à moins de 0,4 par an et c'est vraiment en raisonnant qu'en termes d'intérêts composés que le gain devient vraiment significatif c'est pour ça qu'on parle de stratégie sur le long terme qui est beaucoup plus intéressante qu'une vision vraiment court-termiste le principe numéro 2 c'est d'investir dans des enveloppes peu fiscalisé en particulier le PEA et cerise sur le gâteau il est possible d'investir via votre PEA sur des trackers qui suivent des indices non européens l'intérêt du PEA c'est bien sûr que vous avez au final une exonération d'impôts à payer à partir de cinq ans de détention sans avoir retiré d'argent du PEA donc en achetant un ETF suivant l'indice par exemple MSCI world l'épargnant va pouvoir investir dans le marché actions mondial c'est à dire environ dans plus de 1600 sociétés ce qui est énorme et ça permet vraiment de diluer le risque par rapport à un investissement qui est limité à l'europe simplement si je dois comparer par exemple entre le cac40 et l'indice monde en 2010 la perte maximale a été de 30% pour le cac40 et seulement de 20% pour l'indice monde donc on limite un petit peu la casse aussi dans ces investissements qui ont une fiscalité intéressante on a aussi l'assurance vie qui est intéressante certes mais qui est légèrement moins intéressante que le PEA en plus vous avez des frais de gestion dans l'assurance vie qui sont souvent de plus de 1% par an ce qui est quand même assez gros pour les assurances vie les moins chères vous pouvez arriver à trouver 0,5 par an mais bon si vous devez comparer ça avec le PEA le PEA est beaucoup plus intéressant surtout si vous prenez le parti pris en fait de miser sur les ETF principe numéro 3 c'est de diversifier son épargne on le sait c'est pas intéressant d'investir simplement dans des actions le but de l'investissement c'est de diluer le risque et quoi de mieux que les ETF tout simplement pour diluer le risque comme on l'a vu précédemment avec le MSCI world qui détient plus de 1600 sociétés et qui nous permet d'avoir un ratio risque bénéfice qui est quand même beaucoup plus intéressant qu'une simple action on le sait les chutes en bourse peuvent être extrêmement brutale et il va falloir aussi investir dans des obligations qui sont beaucoup moins volatiles que les actions classiques cette diversification va limiter vraiment la baisse de votre portefeuille financier global en france la manière la plus simple d'investir dans les obligations c'est probablement au travers d'un fonds euro le fonds euro il va être composé pour une large part d'obligations il ne peut pas baisser et la performance est quand même intéressante en plus de ça la fiscalité de l'assurance vie y est quand même assez favorable donc bon c'est pas une hypothèse qu'il faut écarter non plus le principe numéro 4 c'est de n'y passer qu'une minute par mois donc ça c'est la thèse évidemment en pratique on va y passer légèrement plus de temps évidemment le plan est extrêmement simple il va falloir simplement définir le pourcentage d'actions et d'obligations dans son portefeuille financier ce pourcentage va vraiment dépendre en fait de votre tolérance aux risques donc de votre capacité à accepter les baisse de l'horizon de temps et potentiellement d'autres paramètres qui peuvent rentrer en ligne de compte comme par exemple les crises économiques etc ensuite vous devez bien évidemment ouvrir une assurance vie et un pea en ligne afin de vous assurer d'avoir des frais contenus et investir tous les mois de manière automatique ou alors tous les trimestres sur un fonds euro dans l'assurance vie sur un tracker et f via votre pea là ce qu'il va falloir faire c'est définir un montant évidemment en fonction de votre capacité d'investissement tout le monde ne va pas investir de la même manière et surtout pas le même montant en investissant de cette manière vous allez vraiment venir lisser vos points d'entrée et avoir une moyenne sur l'année cette méthode ne devrait pas vous prendre plus qu'une minute par mois puisque en fait vous n'avez aucune question à vous poser il faut considérer vraiment qu'il n'y a aucun moyen de savoir si le marché est haut ou bas s'il vaut mieux investir aux états unis ou dans les pays émergents si la croissance de la chine est surévaluée quel est l'impact de la hausse des taux de la banque américaine etc tout ça c'est vraiment des considérations qui ne rentrent pas en ligne de compte il faut se projeter vraiment sur le long terme avec cette méthode là réfléchissez vraiment que si le marché est à ce niveau là c'est que l'intelligence collective des professionnels l'a décidé ainsi vous en tant qu'épargnant vous allez donc moyenner le prix d'achat et tendre vers la performance sur le long terme des actions n'oubliez pas que via le PEA si vous sortez l'argent du PEA vous ne pourrez plus le remettre vous perdrez votre avantage fiscal donc gardez bien cela en tête ça implique en fait tout simplement que ça doit être de l'argent en fait qui n'est pas nécessaire à votre train de vie tout simplement l'argent que vous dédiez à l'investissement ça reste de l'argent qui est dédié à l'investissement pas plus que ça vous ne devez vraiment pas dépendre de cet argent pour vivre au jour le jour c'est parti c'est parti c'est parti